Jean-Guy Thalameni, on va vous faire un petit tardivio. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous pensez à quoi là en ce moment ? Là je suis en train de me demander quelle va être votre question suivante. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? A l'occasion d'un deuil. Là-bas vous avez l'occasion souvent ? Oui, mais on ne pleure pas. C'est vrai, peut-être que tous les deuils ne sont pas égaux dans la vie d'un homme. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous ? Vous pouvez parler de votre prénom ? Non, je crois que je peux dire que je suis fainéant, c'est vrai. Je n'aime pas tellement travailler. Mais en revanche, on peut dire quelque chose de positif sur moi, c'est que je travaille quand même beaucoup. Donc vous voyez, j'ai du mérite parce que ceux qui aiment travailler n'ont quand même pas fait. Oui, c'est plus facile quand on est bosser de travailler, vous avez raison. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal ? Je reçois de temps en temps des lettres d'insultes. Ça m'arrive notamment à l'Assemblée de Corse. Beaucoup venant de... La quasi-totalité venant de France. Mais d'ailleurs, je reçois aussi beaucoup de lettres sympathiques venant de France. Mais alors, au début, ça me faisait quelque chose. Et puis alors, il y avait un mot qui revenait, une expression qui revenait souvent, c'est salaud de Corse. Beaucoup commençaient leurs lettres en disant salaud de Corse. Vous prenez les sous des Français, vous ne voulez pas être Français, etc. Vous êtes la danseuse de la France. Salaud de Corse, c'est quelque chose qui m'a toujours... Et bon, j'avoue que maintenant, je n'ai fait plus tellement attention, je les mets au panier. Quelle est la question dont vous aimeriez avoir la réponse ? J'aimerais bien savoir, non pas si la Corse va être indépendante, mais quand elle va être indépendante et quand elle va recouvrer la maîtrise de son devenir. J'aimerais savoir quand, parce que j'aimerais bien le voir, mais si je ne le vois pas, ça ne fait rien. Je préfère le voir. Vous avez menti pendant cette interview ? Non, je n'ai pas menti. Et il m'est arrivé de mentir dans la vie quotidienne, ça m'est arrivé, je ne suis pas un saint. Mais je crois qu'en matière politique, le mensonge est dévastateur. Moi, il m'arrive de ne pas répondre aux questions. Notamment avec les journalistes, je leur dis, écoutez, je ne vais pas répondre à votre question. Quand on vous demande qui a tué Santoni, vous ne répondez pas, par exemple. Là, je l'ignore. Vous savez, là, par contre, non seulement je n'y réponds pas, mais j'aurai du mal à vous répondre. Mais il y a des questions que je ne réponds pas, parfois, il y a certains de vos confrères qui me disent, mais c'est la langue de bois. J'ai dit, oui, oui, c'est la langue de bois, parce que je ne veux pas répondre à votre question. C'est vrai, ça, ça m'arrive, mais je ne mens pas. Je ne mens pas parce que, vous savez, encore, il y a une expression qui est pas mal, qui dit, abouji aïcha'onka. C'est-à-dire, le mensonge est boiteux. Et on le voit de loin, ça apporte le discrédit. Et le discrédit sur une personne, ça n'a pas d'importance sur moi. Mais le discrédit sur un mouvement politique, c'est grave, je crois. Alors, je ne crois pas qu'on puisse me prendre en défaut. De ce point de vue-là, j'essaie de dire pareil à tout le monde. Jean-Guy Calamoni, ce que nous sommes, chez TSL.